Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui dans Forza Horizon 5 pour la présentation de la saison 35. La saison du printemps commencera le 11 juillet. Pour 20 points, vous pourrez récupérer la Taycan CT de 2023, c'est une voiture exclusive que vous ne possédez pas. Et pour 40 points, vous pourrez récupérer la numéro 14 Ford Fiesta. Pour le défi hebdomadaire, vous devrez utiliser une Lincoln Co. 03 Plus de 2021 et ça vous rapportera 80 Forza Points et 5 points. Dans la boutique du Forza Ton, vous pourrez récupérer la Cupra Urban Rebel de 2022 pour 700 Forza Points et la Lamborghini Aventador Super Véloz pour 275 Forza Points. Pour 75 Forza Points, vous pourrez récupérer une paire de chaussures, un emote et un klaxon. Le test vous rapportera une TVR Griffith et 10 points. Vous devrez faire deux labos d'épreuve. Chaque labo d'épreuve vous rapportera 3 points. Le premier vous rapportera une McLaren 600LT et la deuxième, une Lamborghini Huracan P. Vous devrez faire un panneau d'Angers avec n'importe quelle voiture réglée en S2 998 et ça vous rapportera 2 points. Et vous devrez faire une zone de drift avec n'importe quelle voiture réglée en S2 998, ça vous rapporte 2 points. Je rappelle que pour les zones de drift, vous pouvez prendre une voiture bien plus faible que S2 998, ça ne pose aucun problème. Si vous êtes plus à l'aise pour drifter avec une voiture de catégorie A, B ou C, ça fonctionne très bien, pas besoin de le faire en S2. Vous devrez faire 3 championnats saisonniers. Chaque championnat saisonnier vous rapportera 5 points. Le premier devra être fait avec des pick-up et 4x4 réglées en maximum C600. Le deuxième avec une voiture japonaise des années 2010 réglée en maximum B700. Et la troisième avec des extrêmes Track Toys de 2010 réglées en maximum S2 998. Vous devrez faire un horizon tour en coop pour 8 points. Pour le challenge photo, vous devrez photographier n'importe quel Lamborghini à la Grande Caldera. Ça vous rapportera un klaxon et 2 points. Attention, il ne vous reste plus qu'une semaine pour finir vos deux tours propres. Pour les personnes qui possèdent l'extension Aventure de Rally, vous devrez faire une zone de vitesse avec n'importe quelle voiture réglée en S2 998, ça vous rapportera 2 points. Et vous devrez faire un championnat saisonnier avec une voiture anglaise réglée en maximum A800 et ça vous rapportera 5 points. Pour les joueurs qui possèdent l'extension Hot Wheels, vous devrez faire une zone de drift avec n'importe quelle voiture réglée en S2 998, ça vous rapportera 2 points. Et un championnat saisonnier dans lequel vous devrez utiliser une voiture sportive moderne des années 2020 réglée en maximum S1 900 et ça vous rapportera 5 points. Et dès que des informations fiables seront disponibles, on se retrouvera pour la saison 36 Horizon Cars & Coffee qui commencera le 18 juillet 2024. Si vous ne voulez rien rater, des astuces sur la chaîne et des informations, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je vous dis merci et à très très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada